Alors, je vous propose maintenant de nous intéresser au cas de Rémy Bragg, qui est auteur donc du règne de l'homme. C'est un gros livre, définitif. Définitif, sur cette espèce de passage que nous avons vécu tous, où l'homme s'est remis au centre, c'est fini, il n'y a plus de dieux, plus beaucoup. L'homme accidentale. Est-ce qu'il peut y rester, à cette place ? Est-ce qu'il a les moyens de sa politique, ce brave homme ? Alors, on va lui demander à Rémy Bragg, d'abord, puis on parlera de la suite après. Est-ce que l'autre est en nous ? Est-ce que l'autre est en nous, peut-être dans la transcendance qui est en nous, dans le dieu qui est en nous ? S'il est en nous, on n'a peut-être pas tellement besoin. Pensez au baron de Crac, n'est-ce pas, qui se tire du bourbier en se tirant par sa perruque. Supposer que la perruque ne se détache pas. Oui, en général, ça lâche. Oui, je veux dire, si votre point d'archimède, si l'endroit où vous appuyez, votre levier est à l'intérieur de vous, vous n'allez pas bouger beaucoup. Voilà. Donc, alors, mon idée, c'est qu'il faut un point de levier extérieur, sans quoi, nous n'avons pas de quoi expliquer que notre existence, en tant qu'espèce, pas qu'en tant qu'individus qui sont déjà là, de toute façon, nous sommes embarqués. Mais, notre existence… On ne s'entend pas non plus éternellement, hein ? Ben, non, évidemment. Ça, la quille est dans quelques années quand même. Alors, ce qu'on a récemment, c'est ce point de levier, là, vous pourriez le définir un peu ? Oh, ben, je le définis assez simplement. C'est celui qui a dit, à la fin du premier chapitre de la Genèse, que ce qu'il venait de créer était très bon. Voilà. Si vous en trouvez un autre plus capable de jouer ce rôle, faites-moi signe. Jusqu'à présent, moi, je n'en ai pas trouvé. Oui. Donc, alors, mais vous n'avez pas tout à fait répondu à la question, si je peux me permettre. Ah, reposez-la. Oui, oui, oui. Reposez-la. Je repose, alors. Oui, alors. L'autre, l'autre est-il en nous ? Ben, comme je vous dis, non. S'il est en nous, on n'en a pas besoin. Nous sommes notre propre autre. Et bon, ben, voilà. Ça suffit. On peut prendre distance par rapport à soi. On peut se regarder soi-même, avec ou sans miroir. On peut essayer de se corriger un petit peu soi-même, de s'améliorer soi-même. Bon, on peut essayer d'être un petit peu autre qu'on ne l'est. Mais tout ça, ça ne mange pas de pain. Mais en plus… On peut être aussi soi-même et un autre. Ça arrive aussi. Ah, je est un autre, comme a dit, je ne sais plus trop qui. Tip assez improbable. Non, mais que l'autre soit en nous, c'est une question même dangereuse. C'est-à-dire, enfin, pour reprendre les propos de Cynthia Fleury et de son ouvrage, c'est que l'autre est en nous, si on pense la société de contrôle, enfin, d'abord la société disciplinaire, ensuite la société de contrôle, c'est-à-dire l'autre est en nous à travers notre langage, à travers nos préjugés, à travers notre rapport au monde. On est de part en part normé par des normes collectives. Donc, il y a d'abord de l'altérité en nous avant d'accéder à une individuation. Et ça, c'est un danger. – L'exemple du langage est excellent. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose que nous n'avons pas inventé. Nous l'avons reçu tout entier, tout fait, avec ses règles, son vocabulaire, sa syntaxe. Seulement, à partir de ça, nous pouvons nous créer un style. Nous pouvons dire, avec les mots de la tribu, comme dit l'autre, nous pouvons créer des choses tout à fait originales. Il en est de même pour les autres codes que nous avons reçus, à commencer par le code génétique. Nous avons reçu ça du passé, nous pouvons en tirer le maximum. Il y a des gens qui sont doués pour ça, ça s'appelle les grands écrivains, ça s'appelle les grands artistes, ça s'appelle les grands saints, ça s'appelle les grands héros, tout ce que vous voulez. Bon, puis à nous, les pauvres petits bonshommes, qui essayons de nous en tirer comme nous le pouvons. Ceci me donne d'ailleurs un argument très fort pour répondre à la question que vous allez sans doute me poser, à savoir, n'êtes-vous pas un petit peu nostalgique ? – Il se prend pour le général de Gaulle. – Voilà, c'est ça, quelqu'un m'a interrogé au sujet de Béla. – La nostalgie, trois raisons d'être nostalgique. – Le passé a un avantage de connaissance, parce que nous le connaissons. – Mais au moins ça fait encore. – Le futur, on n'en connaît pas, on ne sait pas. Bon, deuxième raison, le passé a un mérite énorme, c'est qu'il nous a produit. Alors que nous ne sommes pas sûrs que le présent puisse être gros d'autre chose que de la mort sans phrase. nous ne savons pas. Et puis, troisième raison, nous avons un tel biais en faveur du présent, nous sommes tellement pleins de préjugés en faveur de ce que nous sommes, de ce qui est actuellement, parce que c'est immédiat, que nous avons besoin d'un contrepoids. Et c'est très bien d'avoir un petit peu de nostalgie. Je plaiderais pour une sorte de nostalgie contrôlée, si vous voulez, comme contrepoids à la préférence que nous donnons spontanément au présent. – Cynthia Fleury ? – Un point sur le passé comme certains, de fait non. À la fois, et la psychanalyse et les sciences humaines en règle générale savent très bien que le passé est un construit social et interprétatif et culturel, et que précisément, sans cesse, les sciences humaines et la verbalisation, encore une fois, en analyse de façon plus individuelle, va chercher à redéfinir et à recréer ce passé, au sens de tenter de faire émerger quelque chose de vrai de ce passé. Donc, c'était simplement pour dire que, voilà, il n'y a jamais de certains, en fait, ni dans le passé, ni dans le futur. – Il n'est pas connu certainement, mais il a certainement existé. – Voilà. – Alors, Rémi Brague, vous avez de la chance, parce que Géraldine Mulman veut vous interroger. – Pourquoi, Rémi Brague, considérez-vous, je vous cite, que l'humanisme athée a échoué ? Ça va, je sais, être une réponse compliquée, mais bon, on peut considérer que c'est votre constat, peut-être que vous pouvez nous donner quelques raisons, mais surtout, parce que c'est à ça que je voulais en venir, pourquoi l'humanisme athée échouera-t-il toujours ? Pourquoi n'y a-t-il pas, d'après vous, d'ouverture possible pour une pensée de l'homme, éthique, politique, sans Dieu ? – Ah ben, il y a toutes les possibilités que l'on peut imaginer, pour une éthique, pour une politique, gouvernant les rapports entre des individus coexistants. Nous avons tous les moyens, et là, je suis très clair, nous n'avons absolument pas besoin d'une transcendance pour inventer les règles du jeu qui vont nous permettre de ne pas nous entre-égorger, de ne pas nous entre-voler, nous entre-coquifier, de ne pas faire tout ce que les dix commandements interdisent et tout ce que la morale païenne, je ne sais pas, mettons celle d'Aristote ou d'Estoïcien, considérait comme peu recommandable. Pour ça, nous n'avons pas besoin. En revanche, nous en avons besoin, me semble-t-il, peut-être même d'une manière urgente, pour expliquer non pas les règles de la coexistence, mais les raisons de l'existence. Parce qu'avant de coexister, avant d'être tous embarqués sur le même bateau, il faut y être sur le bateau, il faut y avoir été mis. Je pense bien entendu à Kierkegaard, l'autre, pas Alain Finkielkraut, qui… – Mais c'est le qui quelqu'un pensait. – Oui, je pense aux Danois, je pense aux Danois. Je pense aux Danois qui racontent cette histoire du type qui se réveille un matin, peut-être après une nuit de crapule, une nuit d'ivresse, sur le bateau, bon, puis voilà, il se demande ce qu'il y fait. C'est un petit peu tout notre cas. Nous avons été mis là sans qu'on nous demande notre avis. – Ils font des contents quand même. – Oui, mais est-ce que nous considérons que la vie est suffisamment bonne pour qu'on ait le droit d'y appeler d'autres, à qui on ne peut évidemment pas demander leur avis ? Certains auteurs, que je n'oserais pas appeler des penseurs, disent très clairement, enfin, qu'ils se déclaraient d'honistes d'une main, et d'autre part, ils disent, il ne faut pas faire de gosses parce que la vie, ce n'est pas si rose. Bon, alors, c'est l'un de l'autre. – Alain Finkielkraut ? – Oui, il y a certains auteurs qui disent, comme Lévi-Strauss, qu'il faut en faire moins parce que l'explosion démographique est la plus grave tragédie écologique que nous ayons à subir. Mais surtout, je voudrais poser une question à Rémi Bragg. Peut-être a-t-il raison, mais Dieu, il n'est pas à disposition, c'est-à-dire qu'il se trouve qu'en Occident, la plupart des gens, croyant compris, croyant compris, ne croient plus vraiment à la vie éternelle. La religion nous a apporté cette consolation. Il y a… voilà. Nous nous mourrons et nous franchissons en mourant les portes qui nous conduisent vers la vie éternelle. Cela se dit à l'Église, dans les enterrements, cela se dit au cimetière, mais les gens ne le croient plus cela. Il y a quelque chose à là. Rien ne nous permet de retirer à la mort son dar venimeux. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas dire, ben oui, nous avons besoin de Dieu parce que l'humanisme athée est arrivé à une impasse, sauf que précisément, il ne revient plus parce que cette croyance est derrière nous. Est-ce que vous répondez à cette situation existentielle de l'Europe contemporaine ? – Je réponds tout simplement que mon argumentation est d'une certaine manière parfaitement athée. C'est une argumentation darwinienne. C'est une question de sélection. Je dis, les groupes humains qui réussiront à se raccrocher, à lancer leurs encres dans le ciel, c'est le titre d'un de mes petits bouquins, survivront. Les autres, non. Et tout le monde sera content. Si vous voulez la mort, vous l'obtiendrez. – Est-ce qu'on est obligé d'être… – De quoi se plaindre ? – Est-ce qu'on est obligé d'être religieux pour penser une transcendance ? – Pourquoi faut-il qu'il y ait une incarnation de la transcendance ? C'est toujours quelque chose que… – Là, je ne me place pas au niveau de l'incarnation. Au contraire. – D'accord. – Au contraire. J'ai cité l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'incarnation. Il y a une alliance qui est le premier pas, pour les chrétiens, vers l'incarnation. Il n'y a pas d'incarnation. – D'accord. Alors, j'enlève le terme d'incarnation qui est un petit peu surdéterminé. – Essayez de penser la transcendance autrement. Si vous pensez, comme certains essayent de le faire, une transcendance horizontale, qui serait le futur… – Non, non, parce que pour moi, ce n'est pas de la transcendance. – Ça peut être la nature, ça peut être l'humanance. – Non, c'est la transcendance de l'autre. La transcendance de l'autre. – Là, pour reprendre Lévinas ou Descartes, la transcendance, c'est une autre de la pensée. L'acceptation de sa finitude, pour être d'accord avec Alain. – Ça ne peut pas être le futur comme transcendance, puisque le futur dépend de nous. Si on ne veut pas qu'il y en ait un, il n'y en aura pas. Elle ne peut pas être le visage de l'autre, parce que le visage de l'autre, il doit déjà exister. Où est le visage de celui qui n'existe pas encore ? Où est le visage des générations futures ? – Non, mais l'altérité, elle n'est pas dans l'absence. Elle est dans quelque chose qu'on ne peut pas posséder, qu'on ne peut pas déterminer, qu'on ne peut pas penser. Elle est dans l'impossible pensée. Elle est dans le lieu où la pensée se met en échec. Elle est là où il n'y a pas de toute puissance de l'homme. – Tout à fait d'accord, mais pour ça, je ne mobiliserai pas une artillerie d'un calibre tel qu'il mériterait que je l'appelle transcendance. La question de la légitimité de l'humain, est-il bon tout simplement, et par rapport à quel concept du bien est-il bon qu'il existe une espèce humaine sur la Terre ? – Bien sûr, mais ça c'est la définition de l'humanisme. Il y a ce choix qui est posé. – La réponse est Dieu donc, pour vous la réponse est Dieu. – Si la réponse est l'homme, vous allez obliger l'homme à porter sur lui-même un jugement. – Mais si la réponse est Dieu, on va sacrifier l'homme au nom de Dieu. – Oh, quelle conception de Dieu vous faites-vous ? – C'est la théologie chrétienne ! – Mais Jésus se sacrifie ! – Ah, mais alors justement, il se sacrifie de manière définitive, de manière à cesser tous les sacrifices. Mon grand copain Stromsa de l'université Braïque a écrit tout un bouquin qui s'appelle « La fin des sacrifices ». C'est tout à fait ça, tout à fait ça. – Géraldine. – Oui, alors c'est vrai que Dieu comme transcendance, on l'a déjà eu dans l'histoire, et ce n'est pas un jugement de valeur. Et c'est vrai que vous assumez qu'un certain retour en arrière, je vous cite, est nécessaire. Et vous écrivez, pour un piéton comme pour un automobiliste, revenir en arrière est la conduite la plus raisonnable lorsque l'on constate qu'on s'est engagé dans un cul-de-sac. Mais est-ce que vous pensez que l'histoire des hommes, et notamment l'histoire des idées, est comparable à des voies de circulation ? – Écoutez, cette image est à l'arrière-fond de tout le discours, tout le blabla si vous préférez, sur le progrès ou sur la réaction. – Bien sûr, mais sans parler même de progrès, est-ce que tout simplement, n'y a-t-il pas des tas de choses que les humains vont inventer, peuvent inventer encore, que nous ne savons même pas ? Comment se fait-il que vous ne fassiez jamais ce pari ? Pas le pari du progrès, ça peut être l'horreur aussi, mais le pari de l'invention tout simplement. Vous allez me dire, c'est un peu Nietzschéen peut-être pour vous, mais on peut peut-être inventer des valeurs demain. – Nietzsche est un excellent ennemi. Non, je crois qu'il faut l'accepter, l'accepter le bras de fer, puisqu'il synthétise à peu près tout le XIXe siècle. Donc il faut accepter ça, mais lui demander, cher monsieur Nietzsche, comment faites-vous pour créer une valeur ? Pour moi, c'est aussi facile que créer une couleur fondamentale. Ce qu'on peut faire, on a trois couleurs fondamentales, bleu, jaune, rouge, on peut les mélanger de 200 façons, de 1000 façons. Vous obtenez Rembrandt, vous obtenez aussi n'importe quel barbouillage du peintre du dimanche, mais vous n'aurez jamais la possibilité… – On a inventé des valeurs, regardez par exemple, vous parliez du coquifiage, un mot que je déteste, c'était le vôtre tout à l'heure. – Longtemps, c'était effectivement très péjoratif. Aujourd'hui, on peut le reconfigurer parfois en histoire d'amour, en passion, et après tout, pourquoi pas ? – Écoutez, vous là, vous mêlant… – C'est votre conception, je vous la laisse. – Je dis juste que les humains ont inventé, sur des situations analogues, d'autres manières de les évaluer. – En mélangeant des valeurs préexistantes. Et là, le mot valeur, d'ailleurs, qui a aussi un sens, en théorie des couleurs aussi, comme vous le savez, prend tout son sens. Vous venez d'évoquer l'amour, des choses comme ça, les sentiments, c'est des choses vieilles comme le monde. Non, la phrase… – Je parle de l'évaluation. – Oui, la phrase que j'ai écrite, là, je l'ai faite, c'est dans le plan afro-jojo, dans le plan afro-jojo. J'étais certain qu'on allait me tirer dessus, là. Mais bon, ça ne me déplaît pas, on le fait beaucoup moins que contre Alain. Donc là, je ne suis pas encore vacciné. – Attention, ce n'est pas fini. – Après cette émission, je ne garantis rien. – Je trouve que c'est une attitude tout à fait rationnelle, lorsqu'on constate qu'on va dans le mur, de revenir en arrière. L'objection, évidemment, habituelle, consiste à confondre le fait qu'on ne peut pas supprimer ce qui a été et que l'on ne peut pas revenir en arrière. Dieu merci, on peut revenir en arrière. L'Allemagne est revenue en arrière de 12 ans de nazisme. – Non, 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 non. – Pourquoi dites-vous que c'est en avant ? – Mais Ulysse, après l'Odyssée, il revient dans un endroit qui n'est plus Ulytac et lui-même n'est plus Ulysse. Enfin, je veux dire, on ne peut pas jamais revenir en arrière. – Vous confondez l'irréversibilité du temps et l'irréversibilité des choses qui se situent à l'intérieur du temps. – Non. – Erreur tout à fait commune, d'ailleurs. – Bon, alors, pour terminer là, votre définition de l'autre. On va commencer par vous, Rémi Brague. Who else ? Cynthia Fleury. – Ah, c'est terrible, ça. Non, non, moi, je vais terminer par une citation de Nietzsche parce qu'on parlait de Nietzsche il n'y a pas si longtemps que ça. Le courage veut rire. Donc, je voulais montrer à quel point, voilà, je pense que c'est un impératif d'un nouveau genre d'essayer de, encore une fois, de définir ce qui sera devant nous. – Vous riez aussi de temps en temps, quand même, Alain Finkiel-Crotin ? – Ah oui. – Oui. – Alors, la définition de l'autre par Alain Finkiel-Crotin, grand moment de télévision. – Mais c'est un grand moment, ce sera un moment nul de télévision parce que je n'ai pas de définition à donner d'une catégorie comme celle-là. Je ne sais pas… – Surtout à ne pas définir. – Je ne sais absolument pas quoi vous répondre. – Surtout à ne pas définir. – Donc, ma réponse est nulle. – Allez, on va dire, c'est quelque chose qui ressemble un peu à l'infini. Allez, je rappelle les titres de vos livres. Rémi Brague, Le règne de l'homme. Voilà, c'est un livre définitif. C'est un livre royal, on peut dire. – Royal propre de l'homme, lui, qui est un livre propre. – C'est le mot de tout ça que j'ai écrit sur ces titres, de très loin. – Cynthia Fleury. Alors là, voilà, elle se paye la blanche, la collection blanche. Donc, beau style et tout. Les irremplaçables, un livre irremplaçable. Et puis, Alain Finkiel-Crotin, la seule exactitude aux éditions Stock. C'est un livre qui marche très, très bien. C'est pour la peine de lui faire la publicité, parce que c'est un des grands succès actuels. Un livre très exact, si je peux me permettre. D'ailleurs, résister, résister à la haine des cons. C'est qui les cons ? Parce qu'il y en a un paquet, vous en avez parlé tout au long de cette émission. – Je ne dirais pas forcément que ce sont des cons. Disons que moi, je vois une montée de la méchanceté, c'est tout ce que je dirais. Mais ils sont peut-être très intelligents. – Bah, résister, Alain Finkiel-Crotin. On a besoin de vous, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. C'est-à-dire jeudi prochain, autour de 21h35, sur France 5. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada